Transition, transition, on laisse passer quelques secondes, on oublie ce qui s'est passé avant, les gens ont oublié, transition, à vous Alex ! Ah, l'anatomie de Clara, tant de désirs contenus dans un corsevelt, emballés dans des vêtements qui furent à la mode, c'est sûr, à une autre époque, comme les romans dont elle nous parle depuis le début du confinement. Bonjour Clara Dupont-Meneau ! Bonjour Alex, bonjour les confins, bonjour aussi à tous ceux qui trouvent que le désuet a du charme et qui est l'avenir en fait de la modernité, ça c'est pour la petite seconde philosophique. Alors en effet Alex, vous avez raison, deuxième et dernier volet consacré au trimar de Jack London, mais comme vous me l'avez expressément demandé, Jack Attack Again, le trimar donc c'est le carnet de bord de Jack London lorsqu'il avait 18 ans et qu'il a vécu pendant 6 mois parmi les vagabonds de l'Amérique. Et il les appelle les trimars parce que ce sont ceux qui triment, et pour les raconter, il a choisi quelque chose que j'adore, il a choisi la forme en séquence. Il écrit des petites scènes et chaque petite scène est un mode d'emploi. Comment monter dans un train sans billet ? Comment trouver un abri pour la nuit ou un repas ? Comment parer les coups ? Survivre dans une cellule de prison ? Ou comment mentir ? Et à propos de mensonges, là il y a la scène pour moi ma préférée de tout le livre, c'est qu'à un moment, Jack London, il a tellement faim qu'il va directement frapper à une porte pour demander à manger. La porte s'ouvre et coup de bol, c'est une dame qui a plutôt l'air gentille. Et là, instantanément, il sait qu'il doit mentir, inventer une histoire. Car sachez que le succès du mendiant dépend de sa capacité à raconter une histoire qui se tient, écrit Jack London. Et pour ça, il dispose de même pas une demi-seconde. Je cite « Avec la rapidité de l'éclair, il doit deviner la nature de sa victime et concevoir un récit qui touchera sa cible. Le trimard, pour réussir, se doit d'être un artiste. » Donc pour la petite dame, il se transforme immédiatement en un jeune homme très loin de vous, Alex. Un jeune homme doux, accessible, modeste, malchanceux et qui dit d'une voix étrange... Je suis très accessible, si vous voulez. C'est vraiment celui des quatre que je suis le plus. Pas très humble. Et qui dit d'une voix étranglée, c'est la première fois que je quémande. Et il étouffe un sanglot. La dame, prise de tendresse, le fait asseoir et lui pose des questions. « Où sont vos parents, par exemple ? » London réfléchit à toute vitesse sous son masque triste et il répond dans un souffle faussement épuisé. « Mon père est mort il y a deux semaines. J'étais avec lui quand c'est arrivé. » Et il enchaîne sur l'accident qu'il invente. Et quand la dame casse des œufs pour les faire frire avec du lard, il se dit que c'est presque gagné. Donc il en ajoute une couche. Sa mère, elle est morte aussi. Allons-y. Et là, il est en route pour retrouver sa sœur mariée à un plombier. Voilà, il invente cette sœur-là. Et cette sœur-là qui s'est inventée, il s'en servira beaucoup. C'est son mensonge préféré. Si bien que, je cite, « Lorsque je parle d'elle, je la vois pour de bon. C'est une femme forte, maternelle, qui frise l'embonpoint. » Non mais c'est quand même génial qu'il aime tellement ses mensonges qu'il se surprend à penser qu'ils sont absolument vrais. Et il y en a un autre qui a fait ça qui s'appelle Mark Twain, qui est un auteur que j'adore, qui a écrit « Les aventures » de Tom Seuyer. Et c'est l'école américaine du mensonge, du mendiant. Non, c'est très formateur parce que Jacques London a écrit « J'ai souvent pensé que c'est à cet entraînement de mes jours de vagabondage que je dois d'avoir réussi comme conteur. » Donc moralité, le mensonge est quand même le terreau de l'art à méditer quand les sécateurs de la transparence s'inviteront dans nos jardins secrets. Je fais comme Maurice, je fais des moralités maintenant. Clara Dupont-Monod, merci. Est-ce qu'on peut quand même dire une chose sur Jacques London ? S'il est américain, franchement, c'est qu'il n'est pas très très bon en géographie. Si je peux pas... Voilà, après, c'est peut-être un bon auteur. Ça, on le rend compte. C'est vrai. D'accord, merci beaucoup, Alex, pour cette intervention. Petite précision. Oui, qui nous a tous élu. C'est son point commun avec Paris Hilton, d'ailleurs. Je vais donner les références pour ceux qui sont à peu près sur les clous, qui ont plus de neurones. Car les primaires de Jacques London est paru chez Talendier. Merci, Clara Dupont-Monod.